Si l'appel à la grève est unitaire, les motifs de la grogne dans l'éducation nationale sont multiples. Protestation contre la carte scolaire, contre la précarité de l'emploi et contre le manque de moyens, le détail avec LNUG. L'unité syndicale retrouvée, du jamais vu depuis 5 ans. Les 5 fédérations syndicales de l'éducation nationale ont réussi à s'entendre autour d'un même mot d'ordre, non au gel de l'emploi public et à la précarité. En pointe dans la mobilisation, les enseignants des lycées professionnels. Depuis le retour des vacances de février, nombreux sont en grève pour protester contre la réforme de leur statut. Plus largement, ce sont tous les mécontents du système éducatif et des réformes à l'Aigre qui se retrouveront sous une même banderole, élèves, étudiants et faits nouveaux, les parents d'élèves de plus en plus combatifs pour obtenir des postes ou des moyens de lutte contre la violence. Face à cette mobilisation, Claude Allègre fait le dos rond. Hier toutefois, il annonçait un plan pluriannuel de développement pour le Gard et l'Hérault en grève depuis 6 semaines. Des négociations s'ouvriront dès lundi.